... J'ai été greffé il y a plus de trois ans et quand même ma vie a changé. À partir du moment où on perd la vue, on n'a plus aucun repère dans la vie. Et tout ce que SecondSide peut apporter, c'est vraiment une grande aide à tout point de vue. De locomotion et recréer des repères dans la vie. Et plus concrètement, une fois que j'ai ce système sur les yeux qui devient vraiment indispensable au bout d'un certain moment. Au début, on va un petit peu à tâtons. Mais à force d'habituer le cerveau sur les mouvements de scannage, après ça devient vraiment indispensable. Si bien que moi, lorsque je porte un système comme ça, je le porte du matin au soir. D'ailleurs, en général, j'épuise la batterie et je suis obligé d'en changer en fin de journée. Et à l'intérieur, par exemple, eh bien, il y a une très grande chose que j'ai appris, c'est que chez moi, les portes sont soit fermées, soit ouvertes, mais le plus souvent entre ouvertes. Si je n'ai pas le système sur le nez, c'est immanquable. Je tape mon front sur le rebord de la porte. Mais si je l'ai, forcément, en scannant, je me rends bien compte que la porte, elle est entre ouverte. Voilà. Donc, je l'évite. Je peux même la toucher pour la pousser ou la refermer sans aucun problème. À l'intérieur, dans un endroit un peu inconnu de moi, s'il y a des obstacles, je vais les éviter, toujours de la même manière. À l'extérieur, la même chose. Par exemple, dans un jardin, s'il y a des enfants, bien sûr, il y a des jouets qui traînent, des chaises qui traînent. Je peux éviter ça sans aucun problème. Et dans la rue, je me suis amusé dans le temps, non pas à suivre une ligne blanche, mais à essayer par beau temps de suivre moi-même, sans la canne, le rebord du trottoir. Et j'y arrive. Donc, c'est un début. Et je pense sincèrement que c'est l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'à partir du moment où on a perdu la vue, de toute façon, c'est la seule chose qu'on puisse faire à l'heure actuelle. parce qu'il n'y a pas de traitement, parce qu'il n'y a pas de médicament. Il y a ce système. Et ce système, bien sûr, nécessite une opération de l'œil. C'est une opération tout à fait indolore. Une fois que c'est bien mis en place, eh bien, après, à force d'exercice quotidien, quotidien, on commence à s'apercevoir de plus en plus, apercevoir des choses de plus en plus, au départ un peu grossier, par la suite, de plus en plus affiné. Je pense qu'un tel système, pour tous les gens qui sont atteints de rétiniques pégamentaires, qui sont voués, bien sûr, à la cécité complète, qu'un tel système est très viable. Et je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus d'efforts au niveau des autorités de chaque pays pour que ce système soit autorisé parce que, pour l'instant, c'est vraiment le système par excellence qui puisse nous apporter une grande aide dans la vie de tous les jours.